Salut tout le monde c'est Wade, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Pokéfocus où on va tout simplement parler du nouveau scout à savoir Pieris, Kimono et son Scalproi et vous allez voir que c'est clairement un duo que vous devez skip puisqu'il s'agit d'un scout comme d'habitude. Alors oui il faut skip Pieris mais on va voir quand même ce qu'il propose dans son kit et est-ce qu'il est intéressant ou pas. Alors Scalproi sera donc un tacticien 5 étoiles de type acier, le premier scout offensif de type acier ça ça fait plaisir, si jamais vous n'avez pas Metalos, Zacian ou Duralugon, après si vous avez l'un de ces trois là où vous n'avez clairement pas besoin de pool je vous le dis tout de suite très clairement. Au niveau des stats on voit qu'ils ont clairement tout mis sur l'attaque physique, 448 d'attaque physique c'est vraiment très bon, là dessus il n'y a aucun souci à se faire, par contre en effet le reste des statistiques c'est vraiment pas ouf, des défenses d'attaquants, une vitesse vraiment très médiocre et un pool d'HP vraiment pas terrible, donc voilà donc on sait au moins où est passé le budget concernant les statistiques de Scalproi. Concernant les attaques, Scalproi dispose de deux attaques offensives, il a tête de fer que vous devez connaître si vous connaissez Metalos, c'est une attaque qui a 30% de chance de flinch la cible, 110 de puissance, 100 de précision et 3 segments de la jauge capacité, puis nous avons Fulmifère qui est un nouveau move dans Pokémon Master, c'est un move qui a 180 de puissance, 100 de précision, 3 segments de la jauge capacité, mais une seule utilisation et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est une attaque dans laquelle Scalproi va se préparer, donc c'est une attaque où il va se mettre en charge, d'accord ? C'est pas une attaque qui se déploie comme toutes les autres attaques du jeu directement, il va donc adopter une posture, d'accord ? Dès qu'il utilise une nouvelle capacité par contre le lanceur perd cette posture, donc c'est très important de ne pas attaquer avec Scalproi si vous appuyez sur Fulmifère, d'accord ? Donc vous ne pouvez pas réaliser d'autres actions pendant que vous êtes dans cette posture, et vous allez devoir attendre qu'il se fasse attaquer, puisque c'est ça le but de Fulmifère, c'est un peu une contre-attaque que vous allez balancer à l'adversaire, voilà. Donc plus vous allez prendre de dégâts pendant que vous êtes en position de Fulmifère, bien sûr, et bien plus les dégâts que vous allez balancer avec cette attaque seront puissants, d'accord ? C'est un peu le but du Pokémon en même temps, et vous allez le comprendre avec le Move Dresser juste ensuite. Ensuite il a Grincement, qui est un move qui permet de baisser la défense physique de la cible de 2 rangs, donc ça c'est quand même très bien, c'est le même move que Persian d'Alola, pour ceux qui se demandent. Et enfin le Move Dresser, je prendrai tous les risques, ça va augmenter l'attaque du lanceur de 6 rangs, son taux de critique de 3 rangs, ça va appliquer l'effet prochain super efficace up au lanceur, mais également la coriacité, par contre ça va baisser vos défenses à moins 6, donc la défense physique et la défense spéciale, mais au final on s'en fiche un peu, parce que l'objectif de Scalproi, et bien c'est de prendre le plus de dégâts possibles en étant en position de Filmifère, pour ensuite contre-attaquer avec Filmifère et balancer l'assaut, entre guillemets, avec lui, pour ensuite faire une capa duo, des têtes de fer, et littéralement achever l'adversaire. Voilà, c'est clairement ça l'objectif de Scalproi, et vous allez très vite le comprendre encore plus avec les talents passifs, bien évidemment. Alors la capa duo c'est vraiment un truc bateau, 240 de puissance, plus la défense de l'ennemi a été baissée, plus cette capacité est puissante, en plus ça tombe bien parce qu'il a grincement, donc en plus vous allez taper très fort sur l'adversaire qui a moins 6 en défense physique, donc ça c'est vraiment très bien. Et au niveau des talents passifs, il en a 3, alors déjà il a un talent passif, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça dans le jeu, un talent qui s'appelle vraiment, qui a le nom en fait du Dresseur, donc l'épreuve décisive de Pierris, donc le lanceur devient temporairement la cible des capacités de l'ennemi quand il utilise Filmifère, c'est un petit peu l'objectif puisqu'on a envie que l'adversaire nous tape nous, c'est-à-dire ce qu'a le proie, qu'on faire tous les effets suivants lorsque la capacité offensive du lanceur effectuée après avoir abandonné cette posture en étant touché par une capacité offensive est réussie, ça ramène les statistiques à baisser du lanceur à la normale et ça augmente l'esquive du lanceur de 6 ans. En gros vous êtes en position de Filmifère, vous avez fait le Move Dresser juste avant et vous avez baissé la défense physique adverse à moins 6 avec grincement, donc vous êtes à moins 6 en défense physique, défense spéciale, ça on est d'accord. Alors vous prenez l'attaque, sachant que vous avez Coriacité qui est octroyée avec le passif, donc du coup vous n'allez pas mourir par une attaque du Pokémon, sauf si c'est une capa duo, attention hein, faut pas que ça soit une capa duo, mais si l'adversaire vous lance une attaque, et bien vous allez rester à 1 point de vie, vous allez infliger en contre-attaquant avec Filmifère des dégâts proportionnels, enfin vous allez infliger plus de dégâts si l'adversaire vous a vraiment fait très très mal d'accord, plus l'adversaire vous a mis des dégâts plus vous allez en envoyer des dégâts en retour, et en plus une fois que c'est fait, non seulement vous allez supprimer les moins 6 en défense physique et en défense spéciale, mais en plus, donc vous allez retrouver vos stats à la normale, mais en plus vous allez avoir un plus 6 en esquive d'accord, et c'est pas fini, vous avez avec le talent qui est juste en dessous, le talent qui va permettre de regagner la totalité de ses points de vie la première fois lorsque vous êtes en mauvaise posture, c'est à dire moins de 30% de vos points de vie, donc c'est parfait, en gros, Scalproa il va se prendre une grosse attaque, il va être à genre même pas 1% de sa vie, il va contre-attaquer en balançant une grosse attaque qui va faire très très mal si ce n'est one shot l'adversaire, il va retrouver ses défenses à plus 0, donc pas à moins 6, il va prendre un plus 6 en esquive et il va être full soigné avec son talent. Enfin, deuxième, enfin troisième plutôt talent dont il dispose, c'est les mini-tapers, mais ça c'est Gadget, voilà les amis, donc ça c'était pour le kit principal de Scalproa, un kit vraiment très original, un tacticien très original, après ça reste un fake tacticien, donc il sera là principalement pour DPS en 3 sur 5, et on va parler tout de suite des plateaux. Le plateau 1 sur 5 est Ozef, vraiment vous le voyez, il n'y a aucune case rouge, aucune case jaune, c'est que des cases pour augmenter les stats natives et les stats de puissance de tête de fer filmifère, donc je passe, ce n'est pas important. Le plateau 2 sur 5, pareil, il n'y a rien, on peut juste noter un récup jauge 3 sur tête de fer, c'est tout, donc ce n'est pas important, et on va donc passer au plateau 3 sur 5. Le plateau 3 sur 5, c'est très simple, voici ce que je vous propose, je vous propose d'aller chercher déjà les cases de capa duo, parce que c'est un tacticien qui est orienté DPS, et surtout parce qu'il a un coefficient multiplicateur sur sa CD, donc ça c'est cool. On va aller chercher un premier skilling, basé sur les baisses de défense physique ennemie, ça tombe bien, parce que comme ça on va taper encore plus fort en contre-attaquant avec filmifère, parce que je rappelle que la stratégie c'est de baisser à moins 6 avec grincement, et ensuite de faire le move dresseur, puis ensuite de faire filmifère, et si l'adversaire est encore en vie, ensuite on balance une capacité duo ou des têtes de fer, on va ensuite prendre gros bras, donc plus l'attaque physique du lanceur a été augmentée, plus ses capas duo feront des dégâts, et ensuite on ne va pas se spécialiser dans filmifère, même si vous pouvez vous spécialiser dans filmifère, on a un puissance critique 3 ici sur filmifère, ça peut être rigolo de le prendre pour vraiment essayer de one shot un petit peu l'adversaire en revenge kill, ça peut être sympa, mais voilà, il faut garder à l'esprit que filmifère, c'est une attaque que vous ne pouvez faire qu'une seule fois, donc si jamais vous ne tuez pas l'adversaire, moi je préfère en tout cas partir sur tête de fer, pour permettre à Scalproa de continuer à faire des dégâts sur la durée avec une autre attaque, puisque filmifère, vous ne pouvez le faire qu'une fois par combat, sauf si vous allez chercher le récupé PC4 ici, mais c'est pas très intéressant en tout cas je trouve, donc du coup je préfère aller chercher un scaling sur la peur, donc si l'adversaire est flinch, et bien vous allez taper plus fort avec vos capacités, et on va prendre justement un tourmenteur 1 pour améliorer les chances de poser le flinch avec tête de fer, on peut enlever ensuite une case de capa duo, voire deux cases de capa duo pour prendre un récup jauge 3, moi je trouve que sur les moves à 3 segments de la jauge capacité, le récup jauge n'est clairement pas obligatoire, donc je préfère prendre deux cases de capacité duo, et c'est à peu près tout pour son plateau, j'ai pas d'autre chose à dire, comme je vous l'ai dit le PC3 pour moi ça peut être rigolo, mais c'est trop loin, trop éloigné dans le plateau, pareil la contre-attaque contre 9 ça peut être sympa, mais bon c'est juste pour réduire de 1 grand, enfin de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la CD, donc c'est pas non plus must-have, mais voilà, donc je pense que c'est le plateau que je vous propose pour ce petit scalper. Alors j'en ai pas parlé bien évidemment, mais on peut regarder son potentiel en 20 sur 20, vous pouvez voir que waouh il a énormément de stats, il est quasiment à 500 d'attaque physique, donc il va taper très fort, pour le talent surprise bien évidemment je voulais avec puissance critique 2 pour taper encore plus fort bien évidemment, au niveau de la note je lui mettrais quand même un solide 8 sur 10, voire 8 et demi sur 10, je ne sais pas trop encore, il va taper très fort, mais encore une fois vous n'avez pas besoin de le pool déjà parce que c'est un scout, donc il sera disponible dans tous les portails après la fin de son portail, donc il se termine je crois le 10 décembre son portail, donc si jamais vous invoquez sur les saisonniers de Noël, à savoir Tarak et Dona, et bien ce duo sera disponible dans le pool des fileurs des autres portails, donc n'invoquez pas sauf si vous kiffez Pierris, mais encore une fois faites attention à vos diamants. Bon les amis c'est tout ce que je peux vous proposer pour ce Pokéfocus sur Scalpro, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du duo, personnellement je le trouve quand même très rigolo, il a un gameplay assez original, mais malheureusement ça ne mérite pas d'aller le chercher, c'est un tacticien, donc moi je ne suis pas très fan, encore un tacticien malheureusement, qui est un fake tacticien, qui est plutôt orienté DPS, mais qui a un gameplay original, j'ai envie de dire qu'il a quand même un gameplay original, c'est quand même ça qu'on peut lui donner, donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit Scalpro, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, le pouce de l'abonnement, le partage c'est très important, et je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501